Durant la crise du Covid-19, le personnel soignant est en première ligne aux côtés des malades. Les répercussions psychologiques liées au taux de morbidité, aux situations personnelles, familiales, logistiques, demandaient un accompagnement d'extrême urgence. Une hotline a été mise en place afin de venir en soutien psychologique aux équipes de l'APHP. La demande est venue un dimanche après-midi. Le mardi, nous ouvrions la hotline pour répondre le plus rapidement possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos équipes soignantes vivent des situations comme elles n'ont évidemment jamais vécu, avec une double inquiétude, une inquiétude vis-à-vis de la gravité des cas traités. On n'a jamais connu une situation aussi grave avec autant de lits de réanimation et de soins critiques, et une inquiétude personnelle quant au risque d'être contaminé. Et donc, nous avons tous les facteurs de fragilisation des équipes soignantes. Et vis-à-vis de ces facteurs, nous avons proposé plusieurs réponses. Des réponses locales, qui sont toujours les plus pertinentes, c'est-à-dire des réponses des équipes, des réponses avec des consultations par téléphone. Et l'APHP m'a demandé d'organiser aussi une hotline, qui permet, de manière anonyme, au milieu de la nuit, 7 jours sur 7, d'avoir, qui a un avis, qui a un tout petit moment de réassurance. Dans l'idée de venir en aide à la hotline et afin de créer une réserve de psychologues cliniciens, Olivier Sabag, psychologue au GHU dans les équipes du professeur Le Joyeux, s'est rapproché du centre de recherche, psychanalyse, médecine et société de l'Université de Paris. En accord avec mes collègues de l'APHP, qui coordonnent la hotline avec le professeur, Véronique Le Bois-en-Vic, Geoffrey Dufaillet, j'ai proposé de créer un formulaire en ligne afin de recruter des psychologues, psychiatres bénévoles. On a eu un formidable élan de solidarité, beaucoup de réponses positives, notamment de la part des membres du CRPMS, d'anciens étudiants de l'UFR. Et l'idée, c'était vraiment de constituer une réserve à cette hotline. On ne sait pas combien de temps la crise va durer. Donc, en parallèle du travail des équipes de l'AP sur la hotline, le fait d'avoir cette réserve de cliniciens, c'est tout à fait rassurant pour les équipes coordonnatrices de la hotline. Laurie Laufer, directrice du CRPMS, centre de recherche, psychanalyse, médecine et société. Nos psychologues cliniciens sont bien sûr prêts en cas d'urgence. Ils ont répondu effectivement massivement à l'appel lancé par la PHP via Olivier Sabag et le professeur Le Joyeux. On voit bien là la convergence nécessaire de toutes ces compétences. C'est-à-dire qu'une crise sanitaire se manifeste très visiblement d'abord par la souffrance des corps. On le voit, enfin c'est absolument terrible. Mais il y a évidemment aussi tout ce qui va concerner la souffrance psychique, des malades, des soignants, de la famille. J'espère qu'on n'aura pas à l'avenir à gérer des catastrophes sanitaires, sociales et humaines telles que celles-là. J'espère très vivement que nous n'aurons pas à remettre en place une hotline de ce type. Sous-titrage Société Radio-Canada